Boker Tov, Shavuah Tov, concernant la bracha que l'on récite sur un aliment, lorsqu'on veut boire ou manger, et bien évidemment qu'il faut faire la bracha au préalable. Quel est le dîn si on a changé d'endroit ? Par exemple, on a fait Shea Kol Niyabit Varo sur ce verre de thé, on a fait la bracha de Boré Piri Haetz sur un fruit, et ensuite on est sortis dehors, et on est revenus. Est-ce qu'il faut refaire la bracha ? Réponse, oui, car le Shinoi Makom est considéré un Hefsek, c'est considéré comme une interruption, et donc il faut refaire la bracha de Boré Piri Haetz ou Shea Kol Niyabit Varo. Mais si on n'a pas changé de lieu, imaginons par exemple quelqu'un qui va au bureau du matin au soir, et il ne change pas d'endroit, et depuis le début, quand il a fait la bracha, il avait l'intention de grignoter toute la journée, de boire de temps à autre, et bien il n'a pas besoin de recommencer la bracha à chaque fois. Il est suffisant de faire une bracha le matin, et on acquitte la consommation de toute la journée. Et à la fin, il fera la bracha à Havona, quand il aura bu ou mangé pour la dernière fois. Ça c'est par rapport au Shinoi Makom, bien que, en sortant une seconde, on revient, il faut refaire la bracha. Mais si on n'a pas changé de lieu, sauf si on a dormi. Ce qu'on appelle Shinnat Keva, un sommeil régulier, un sommeil fixe, quelqu'un qui s'est vraiment allongé pour dormir, ou bien il a dormi une demi-heure par exemple sur place, alors ça s'appelle une interruption, il va devoir refaire la bracha par la suite. Le fait d'aller aux toilettes et de revenir, ce n'est pas considéré comme une interruption, puisqu'il n'a pas changé de Makom. Voilà donc pour le Shinoi Makom.